La chronique Showbiz vous est présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. La Caisse Desjardins de la Baie qui vous invite à aimer sa page Facebook afin de suivre ses nombreuses implications qui contribuent au développement de notre milieu et le Bistrot Café-Sommone qui vous invite à vivre une expérience immersive au cœur du plateau Victoria grâce à leur alliance singulière entre la bistronomie et la culture. Notre célèbre chronique Showbiz avec Catherine Paquette, bien sûr. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Très contente d'être de retour, de revoir l'équipe. Ça fait du bien. Oui, parce que tu ne l'as pas eu facile la semaine dernière. Je pense que tu as été ravagée par une maladie quelconque. Un streptococque qu'on appelle, mais là, je suis toute guérie et je suis prête pour l'Halloween qui s'en vient. Et tu es en forme, ça paraît, plein d'énergie. Donc, justement, prête pour l'Halloween, c'est bien sûr un des thèmes majeurs de notre chronique ce matin. L'Halloween, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'événements, beaucoup de choses à faire en fin de semaine en lien avec cette fête. Donc, on débute avec quoi? Bien, j'ai sélectionné quelques parties, quelques soirées intéressantes. Je commence par la Baie. Il y a la danse macabre au profit de la Fondation Jean-Laure qui supporte la cause de l'autisme. C'est un gros party d'Halloween déguisé. Je sais que le vieux théâtre va être pas reconnaissable. Il va tellement être décoré. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. C'est 20 $ en pré-vente, les billets, au IGA de Chicoutimi et la Baie. Et 25 $ à la porte. Et je sais que vraiment, il y a beaucoup de billets d'achetés. Ça va être une très, très belle soirée. Le vendredi, en fait, c'est demain soir. Oui, demain soir. Donc, vraiment un gros party à ne pas manquer, d'ailleurs. Et là, je ne sais pas où je les ai mis. Je sais qu'il nous restait trois billets à faire tirer. Et là, je vais juste regarder vers ma gauche. Ils sont-ils par ici? Messieurs, je crois qu'ils sont dans la boîte, à l'arrière. Si vous pouvez aller me les chercher. On va les faire tirer maintenant. Oui, tout de suite. 544-0403. On appelle dès maintenant. Trois billets. Ce n'est pas une paire, c'est trois billets. Nous autres, on est comme ça. On est fous ce matin. Ton chum et une amie. C'est ça, exactement. C'est parfait. Mais là, je me suis imaginé une fille, mais ça peut être un gars aussi. Sans problème. Tout le monde sont les bienvenus pour cette soirée. Donc, il y a lieu demain soir. Les appels, on entend le téléphone qui sonne à l'instant. Un gagnant. Sinon, on poursuit. Notre thème de l'Halloween, qu'est-ce qu'il y a à faire en fin de semaine? Toujours à la baie, au Bistro Café Sommum. Oui. Il y a le groupe Qualité Motel qui sont là vendredi, samedi soir. Et c'est un spectacle du groupe qui vient de Montréal. C'est de l'électro, mais c'est un spectacle déguisé. C'est vraiment le fun d'être dans une ambiance comme ça pendant le spectacle. Et il y a deux formules. Il y a la formule souper-spectacle à compter de 19 heures. C'est au coût de 40 $. Et sinon, plus tard dans la soirée, les portes ouvrent à 21 heures pour le spectacle à 22 heures. Et c'est au coût de 15 $ les billets pour passer une belle soirée d'Halloween avec plein de beau monde et de la bonne musique aussi. Dans un contexte un peu intime. C'est ça. Des spectacles qui sont près du public, près de la folle. Donc, vraiment une belle formule à découvrir. C'est samedi au Bistro Café Sommum. Exactement. 19 heures pour le souper, 21 heures pour entrer pour le spectacle à 22 heures. À ne pas manquer. Sinon, on poursuit avec quoi? On poursuit. On s'en va à Chicoutimi pour demain soir. C'est Ciné-Famille. C'est le dernier Ciné-Famille de la saison 2015. Et on vous prépare une grosse soirée d'Halloween. L'ambiance commence à 17 heures. On vous invite à venir déguiser. Il va y avoir plein de bonbons. Je pense qu'il y a 300 sacs de bonbons distribués à tout le monde. Il y a des concours pour ceux qui vont être déguisés. Des entrées pour le parc milieu de la colline. Des sous-marins gratuits. Je sais qu'il y a des certificats cadeaux pour Moustache Café Crémerie. Vraiment, vous allez être gâtés. Il y a deux films diffusés. À 19 heures, le film Casper pour les enfants. Et à 21 heures, le film Vision. Vous allez en avoir, en fait, j'allais dire, pour votre argent. Mais c'est gratuit en plus. Puis vous allez vous faire gâter si vous êtes là déguisé. On vous invite à la place du citoyen demain soir dès 17 heures pour cette soirée Halloween. Soirée Halloween, on n'a pas manqué. Et là, on va annoncer notre gagnante pour les triples billets. Parce que j'entends encore le téléphone sonner. Donc, félicitations à Guylaine Tremblay. C'est vous qui avez remporté nos trois billets pour la soirée macabre de demain soir. Sinon, dans l'Halloween, est-ce qu'on a d'autres événements à surveiller? On poursuit. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Le parc milieu de la colline. Oui. Ils ont fêté l'Halloween tout le mois d'octobre. Mais là, en fin de semaine, c'est la dernière fin de semaine pour en profiter. En fait, aujourd'hui, demain, samedi, dimanche. Et comment ça se passe là-bas? C'est que tout est décoré pour l'Halloween. On vous invite, vous et vos enfants. Vos enfants, apportez-les déguisés. C'est gratuit pour les enfants déguisés, en plus, pour rentrer là-bas. Et on vous offre, en fait, il va y avoir plein de personnages. Pas juste d'Halloween, mais plein de personnages qui vont vous attendre là-bas. Et il y a plein de jeux pour les enfants, des contes et légendes, des affaires mystères, des chasses au trésor. Vraiment, plein de choses pour les enfants. Et avec un petit spécial Halloween pour la fin du mois d'octobre. Et là, on parle bien d'un spécial Halloween et non un spécial horreur. Non, c'est ça. Donc, une nuance. Parce que c'est quand même pour les tout-petits. Ça ne fait pas peur, mais c'est vraiment des belles couleurs. On a décoré ça à l'Halloween. Donc, l'Halloween au milieu de la colline. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Je termine avec un dernier party d'Halloween. C'est le fantastique bal gothique. C'est à Jonquière au Calypso. Et c'est une grande soirée assez glamour, gothique. On se déguise en gothique, en noir, violet, rouge. Et on va à cette soirée-là. C'est au profit de la fête des Saveurs et Trouvailles 2016. Et il va y avoir plein de spectacles durant la soirée. Dont Steve Degagné qui va interpréter son fameux Elvis. Le billet est au coût de 70 $. Mais c'est pour une soirée bénéfice pour la fête des Saveurs et Trouvailles 2016. Et vraiment, vous n'allez pas être déçus des spectacles qui vont vous être offerts là-bas. Et le Calypso, je ne sais pas si tu as déjà été, François, c'est magnifique comme ça. C'est vraiment grandiose. Ça va être une belle soirée gothique. Est-ce qu'il faut? Oui, donc on se déguise gothique. Oui, c'est ça. On respecte le thème. Ça va être très intéressant. Donc, un aperçu de ce qu'il y a à faire en fin de semaine, ne serait-ce que pour l'Halloween. Oui, c'est ça. Sinon, dans les bars, c'est sûr que tous les bars fêtes l'Halloween aussi, il y en a partout, des partys. Puis il y a des activités, des maisons hantées aussi, bien sûr, le samedi soir. Donc, une grosse programmation à surveiller. Au travers de tout ça, il y a quand même la vie normale. Il y a des spectacles qui sont présentés. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en fin de semaine? C'est Mario Pellchat qui est là, samedi soir, le 31 octobre. Mais là, ce n'est pas un partys d'Halloween. C'est vraiment Mario Pellchat qui est là pour sa retournée. Un homme qui vous ressemble. C'est son 16e opus, Un homme qui vous ressemble. Et vraiment, il va interpréter beaucoup de chansons de son album. Et lui, en plus, il est original de Dolbo Mistassini. On va supporter un gars de la région. Et vous voyez à l'instant, vous pouvez voir à l'écran un extrait de La Traversée, une de ses bonnes chansons qu'il va pouvoir interpréter cette soirée-là, samedi soir. Qui, malheureusement, a des petits problèmes de son ce matin. Donc, on va interpréter par-dessus. T'as peut-être qu'elle connaît la chanson, vas-y. Non, 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 vous ne voulez pas entendre ça. Vous ne voulez vraiment pas entendre ça. Donc, Mario Pellchat en fin de semaine. On a d'autres spectacles à surveiller aussi. Pas en fin de semaine, mais je veux vous en parler plus tôt parce que c'est jeudi prochain, une semaine exactement. C'est Forever Gentlemen. C'est le trio Garou, Corneille et Roquevoisines qui sont là. Et je vous dis, en France déjà, c'est la fureur. Tout le monde adore Forever Gentlemen. Leurs volumes 1 et 2 sont dans les tops des ventes en France. Ils ont vendu 170 000 exemplaires de leurs CD. Et là, ils sont en tournée au Québec. Ils ont commencé la semaine dernière à Sherbrooke. Ils vont un petit peu partout. Puis là, ils viennent ici au Saguenay. Et le seul endroit où ils s'arrêtent au Saguenay, c'est ici à la baie, au théâtre du Palais municipal. Et là, c'est quoi? C'est un peu crooneur? C'est des hits des années 50, 60, très crooneur. Et là, on a su cette semaine que Marie-Ève Jambier s'ajoute au groupe. Donc, elle apporte une petite touche de féminité. Pour messieurs, pour accompagner madame. Donc, plus d'excuses de sa fille. On les accompagne. Exactement. Puis, comme je disais, en France, c'est vraiment un énorme succès. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est partir en tournée pendant plusieurs années. Garou en parlait. Il veut partir, en fait, pendant 20 ans de tournée. Donc, ils voient vraiment le projet Forever Gentleman. Vraiment quelque chose d'immense. Oui, donc ça clique entre les membres. Oui, c'est vraiment... Oui, oui, oui. C'est le moment de dire, « Mais moi, j'étais là dans les débuts de Forever Gentleman au Québec. » C'est-à-dire que dans 20 ans, ils sont encore en tournée. Mais moi, j'ai été là en 2015. Puis, j'étais là à la baie. Puis, ils sont venus au seul endroit où ils s'amener. Donc, si vous voulez participer à l'histoire... Exactement. C'est pas en fin de semaine, c'est l'autre fin de semaine. Jeudi prochain, le 5 novembre, au Théâtre du Palais municipal. Et je suis assez surprise parce qu'il reste encore des billets. Ça veut dire qu'il faut les procurer rapidement. Mais là, après ce matin, ça va partir très rapidement. Donc, on fait vite. On saute sur notre téléphone tout de suite après la chronique pour se procurer ses billets. Je pense qu'on a fait le tour ce matin. Il y en a déjà pas mal. Donc, en fin de semaine, gros week-end au niveau concernant l'Halloween, bien sûr. Ce spectacle à surveiller pour la semaine prochaine. Nous, d'ailleurs, on se revoit jeudi prochain. On en reglissera certainement un mot pour l'occasion. Certainement. Et d'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Merci. Et au plaisir de se revoir. Merci.